bonsoir à tous ici philippe et vous savez quand j'étais plus jeune genre quand j'avais 12 ans qui est super et ben j'avais pas super souvent accès à internet parce qu'on avait qu'un seul pc à la maison et internet sur les téléphones ça n'existait pas encore pas ainsi ça existait mais la moindre page web mettait trois ans à charger et en plus chaque recherche coûtait l'équivalent du pib du mali en facture téléphonique et du coup pendant mon temps libre j'allais jouer au foot faire du vélo tabasser des vieilles et jouer quelques parties sur ma xbox attend j'avais une ps2 pas une xbox et sur cette fameuse playstation 2 j'avais plein de jeux géniaux burn out 3 net for speed 2 grand tourisme 3 grand tourisme 4 et moi j'aime bien les jeux de bagnole mais c'est surtout sur le dernier jeu que j'ai passé le plus clair de mon temps je suis resté des journées entières à faire les diverses épreuves et surtout à tenter de finir les épreuves d'endurance de 24 heures mais genre vraiment 24 heures où j'essaie de tourner la console dans le vie pendant trois jours en faisant des pauses à intervalles réguliers histoire de dormir un petit peu mais parfois quand on est gosse on est chiant et du coup on demande à papa et maman de venir nous acheter un nouveau jeu pour faire mumuse avec et vu que la seule expérience vidéo ludique de mes darons se résume aux solitaires sur windows xp pour acheter un nouveau jeu on n'avait pas francis solutions on avait surtout deux solutions primo le fait de voir si le nom évoqué quelque chose genre f1 ou ferrari et deux yeux comme le dit gdg le pire des moyens c'était de se fier à la jaquette parfois ça marchait comme rumble racing sur ps2 par exemple qui fait partie de mes jeux préférés et dans lequel on pouvait faire ça n'empêche que je plains quand même le pilote à l'intérieur et des fois ça pue bien du cul comme ceux ci j'étais resseur sur ps2 pourtant si on regarde la boîte ça de la gueule rien touch viper il est marqué j'étais j'étais c'est bien le diminutif de la saga grand tourisme non non bien sûr mais quand on est petit on est con surtout que c'était pas la première fois que je me faisais avoir je m'étais déjà fait couillonner avec un jeu qui s'appelait evolution gt sur nintendo ds car le vendeur m'avait dit qu'il s'agissait du grand tourisme au portable puis j'ai acheté le jeu est même si c'est pas moche pour une ds c'est même plutôt jouable c'est surtout au niveau du contenu que je m'étais fait bitté puisque le jeu il a que 12 bagnoles 12 à titre de comparaison le vrai grand tourisme au portable en comptait 830 et l'a coûté 45 euros mais bref pour revenir à gt raceurs mon père me l'avait offert quand j'étais plus jeune et devait coûter quoi 12 balles du coup bah moi j'étais super content que j'avais un nouveau jeu du coup mais bon j'ai joué récemment et comme vous en doutez c'était pas très bon avant de démarrer le test il faut savoir que gt raceurs est développé par oxygène interactive un studio anglais qui a déjà accouché de super jeux comme hysteria hospital emergency ward ou encore robin hood quest qui a paru dans un jdg d'ailleurs allez lançons le jeu voir ce que ça donne oui je joue debout c'est parce que j'ai des hémorroïdes au c** bref le jeu se lance et on va commencer par une petite course simple histoire de voir les bases de la conduite d'abord on configure deux trois options on met son pseudo on sélectionne un des circuits qui sont d'ailleurs au nombre de 10 c'est pas beaucoup tiens je vais prendre le circuit paris et ensuite on choisit notre engin un truc marrant c'est que vu qu'ils ont payé les licences mais c'est quand même des gros plagiats de voitures qui existent bah ils nous ont laissé l'occasion de changer leur nom comme ça on peut soit de se mettre en mode sérieux et retaper les vrais noms ou cela jouer humoriste approximatif et s'amuser un petit peu en tapant genre n'importe quoi en inventant des faux trucs ou encore en donnant des noms qui ne correspondent pas genre dire que ça c'est une fiat 500 bref au final j'ai pris la voiture rouge parce que la voiture rouge va toujours plus vite et donc la course lance et putain déjà c'est moche très moche même sachant que c'est sorti en 2004 soit la même année que j'étais à san andreas ou de mon sacro saint grand turismo 4 bon on va dire qu'ils avaient pas le budget que les graphismes ça fait pas tout mais malgré tout il ya un truc que j'explique pas c'est apparemment un circuit qui se situe à paris sur la petite carte de sélection du circuit il ya même la tour eiffel mais en jeu vous la sentez l'atmosphère parisienne là je sais pas quand je pense paris je pense champs elysées glamour et personne désagréable mais pour le jeu c'est plutôt gratte-ciel autoroute et apocalypse nucléaire vu qu'il ya absolument personne dans les rues enfin je veux dire il n'y a pas un être humain dans tout le jeu je veux bien que j'ai fait une blague cliché sur les paris comme il fallait pas tous les tuer pour autant en plus c'est même pas genre il ya une tribune remplie de pixels ou quoi pour donner un semblant d'animation non nada et pourtant je passe par plusieurs monuments super connus comme l'arc de triomphe mais non il ya personne c'est une course en circuit fermé qui réunit des ferrari des bugatti et tutti quanti et il ya personne pour se pointer même pas les écolos pour faire interdire la course cette blague n'est pas sponsorisée par youth for climate enfin bref enfin bref oublions ça on s'en fout parlons plus tôt du gameplay voilà du gameplay non déjà comment je fais pour changer de vue moi select non rien on apprend sa vie arrière mais putain dans n'importe quel jeu de bagnole il ya moyen de changer de vue et ici j'ai essayé toutes les combinaisons toucher il ya rien dans les jeux normaux une simple pression sur un bouton suffit à changer de vue même les jeux les plus pourris que j'ai proposent au minimum deux vues et vue pare-chocs et vue poursuite où la caméra est derrière la voiture mais là non y'a rien rien et je rappelle que j'ai acheté jeu quand j'avais 12 ans il ya douze ans on connaît pas encore de son trajectoire de bonnes de bonnes courses et c'est tout ce qu'on veut c'est rouler avec une bagnole qui nous fasse kiffer alors comment je peux kiffer rouler en voiture de sport si je vois même pas ma putain de voiture enfin bref on s'en fout on n'a qu'à dire que c'est un choix artistique voilà il ya bien des gens qui collent de bananes sur les murs et on leur dit rien alors merde enfin bref malgré cette vue de merde j'ai quand même fini la course et je me suis rendu compte qu'il manquait peut-être quelque chose enfin j'ai fait trois tours de circuit j'ai pas l'impression d'avoir vu je sais pas la putain de tour eiffel et c'est la même chose pour ce que je suppose être le louvre enfin je sais pas il manque pas quelque chose selon vous allez je vous aide c'est pointu et c'est principalement composé de verre et cette flèche dans la réalisation elle est partout en plus genre vous avez déjà vu un immeu parisien avec 27 portes vous ou encore les distances entre les monuments enfin je veux bien c'est un jeu vidéo c'est pas censé être hyper réaliste mais il ya des limites prenons la distance entre le louvre et l'arc de triomphe d'après google maps 4,7 kilomètres les sépare c'est à dire qu'il faut plus ou moins 13 minutes pour faire la jonction en théorie et danger terrasseurs combien de temps faut-il n'empêche que j'aimerais bien voir à quoi semblerait le monde avec des distances pareilles regarde mon fils ou ma fille je sais pas ce que t'es si tu regardes bien de notre fenêtre tu peux voir la tour eiffel l'arc de triomphe l'atonium big ben et si tu plisse un peu les yeux tu peux même voir le grand canyon c'est mignon mais bon passons c'est pas tout ça parce qu'on n'a pas encore parlé de la maniabilité dans jeu comme tout le monde sans doute la maniabilité totalement à chier les voitures sont incontrôlables on a constamment l'impression de léviter à 20 cm du sol et surtout bordel je suis plus souvent dans le mur que sur la route et en plus de ça il ya aucune subtilité dans la conduite genre dans burn out 3 par exemple c'est hyper bourrin mais il ya une gestion du boost à avoir faut savoir maîtriser les drifts éviter le trafic mais s'il ya rien genre pas de gestion turbo pas de drift non rien c'est c'est le mot qui sied le plus à ce jeu rien mais le pire c'est la gestion des collisions c'est n'importe quoi la voiture va dans tous les sens dès que je touche un mur et en plus avec ces putains de vue de merde je vois que Ok donc lors d'un accident assez violent lors de certains bugs la caméra va se placer derrière le véhicule ma question est donc la suivante pourquoi les développeurs se sont fait chier à coder une caméra poursuite si jamais on peut pas la sélectionner en jeu je vois pas d'autres explications non plus et c'est pas fini au niveau des bugs un rassurez vous je pense que ces images parlent d'elles-mêmes non genre des fois avant même le début de la course juste merde buggé et puis ça devient n'importe quoi mais bon si on devait lister tous les bugs du jeu j'en aurais pour 20 ans mais malgré tout ça vu que je suis con ben le jeu je l'ai fini en deux heures c'est pas beaucoup ça dépend pourquoi Faut dire qu'il y a seulement trois championnats à finir dans tout le jeu et seulement deux voitures à débloquer et vous savez d'habitude les voitures bonus c'est des trucs sympa genre parfois c'est des trucs totalement débiles comme des caravanes ou des avions sur roue et parfois c'est des véhicules super classe avec les stats boosté au max et dans gt racers une bmw z3 ce qui est déjà un peu bizarre et une honda c'est rz pourquoi pas un mais pourquoi enfin j'ai rien contre ces voitures là elles sont très mignonnes même c'est des véhicules qu'on a au début du jeu pas comme ultime récompenses pour moi c'est comme si la meilleure équipe dans un fifa c'était saint marin bref ce jeu est une arnaque totale maman 20 balles t'in non surtout à 20 balles en fait et j'en parle vite fait mais en plus cette version ps2 il existe une version game boy advance la version stylée moi et dans cette variante portable pas de course en vue pare-chocs dans des villes buggés jusqu'à la moelle mais une conduite en vue hélicoptère dans des environnements variés comme un désert ou une campagne le gameplay n'a d'ailleurs rien à voir avec son homologue ps2 les voitures sont faciles à prendre en main et l'ensemble est même plutôt agréable à jouer et même si on peut dire que le jeu a assez mal vieillie il faut remettre la chose dans son contexte et se dire que ce jeu a été entièrement réalisé par des membres du forum player advance qui sont donc des amateurs et pas dans le sens péjoratif mais dans le sens non professionnel c'est à dire que ce sont des gens qui n'ont pas reçu de formation sur la création le développement d'un jeu vidéo c'est à dire que ce jeu game boy advance codé par deux trois personnes dans leur garage est mieux que celui-ci codé par une vingtaine de professionnels bref tous les gars qui ont bossé sur le jeu gba ont tout mon respect en particulier mike gba qui si j'ai bien compris est l'initiateur du truc mais du coup pour revenir au jeu ps2 et enfin terminé ce test on est en droit de se demander pourquoi ça pue autant la merde mais en fait faut pas chercher bien loin surtout quand on voit que la société oxygène qui a publié le jeu avait la fâcheuse tendance de sortir des trucs avec le minimum de budget possible soit ils exploiter des licences libres de droits comme avec robin hood quest ou de quest for the halideen's treasure soit ils lancer des quasi copies de jeux populaires comme avec perfect ace qui voulait surfer sur la mode des jeux tennis de l'époque et qui contenait des joueurs mondialement connus comme ivoprica jimmy d'ezel ou encore le fameux philippe héros qui a visiblement mangé trop de flancs en gros c'était juste un studio fauché qui faisait des jeux fauchés mais vu qu'ils avaient des titres hyper à couleur ben des petits consommateurs se faisait attraper comme moi voilà ce premier épisode de speed test c'est dès à présent terminé j'espère qu'il vous aura plu ouais j'ai appelé machin speed test parce que c'est des tests de jeux vidéo et ça c'est sur les voitures du coup voilà 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 la vie nulle et du coup cette émission se concentrera sur des tests de jeux vidéo avec pour thème commun encore une fois les voitures et du coup si vous voulez m'en proposer ou quoi il n'y a pas de souci mettez le en commentaire et n'hésitez pas aussi à liker à commenter du coup et aussi à partager la vidéo c'est ce qui me ferait plus plaisir et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ciao